Les Franciliens, quand ils vont à la campagne, adorent aller se perdre dans un labyrinthe de champs de maïs. Et là, je vais inverser le processus. Les gens vont se perdre dans un labyrinthe de papiers recyclés, dans cette idée que l'économie circulaire, elle vient de toutes ses sources, mais elle n'a qu'un seul but, c'est d'améliorer notre rapport avec la nature et notre discernement de notre façon de consommer. Je suis venu ici, à Gennevilliers, il y a quelques mois, avec l'équipe qui est ici, qui m'ont montré des balles, et je suis tombé amoureux de la matière. Il est venu sur site voir les balles, à quoi ressemblait une balle, les dimensions, la hauteur, la largeur, les couleurs. J'aurais dit, regardez ça, ce rose-là, ce contraste d'orange et de vert, ou ces anciens journaux, magazines, comme ça, tendus dans tous les sens, la tension de la matière, la compression de la matière. Alors on a des contraintes en termes de sécurité, puisqu'une balle pèse à peu près une tonne. Lorsqu'une balle est ligaturée, il y a au bout de la balle un fil de fer qui fait à peu près 10 cm. Donc on a retourné les balles pour que le public soit en totale protection. Mon labyrinthe est fait de 5 familles différentes de matières et de couleurs, pour que le public, quand il joue avec le labyrinthe, se rende compte de la diversité de tout ce qu'il jette. On a prévu 226 balles sur site, avec différentes qualités. Ils ont fait quelque chose de formidable, ils m'ont fait des balles de papier, par exemple sur la tranche jaune et verte, sur les contrastes jaunes et verts, qui en fait n'existent pas dans la vie quotidienne du travail ici d'usine, qu'ils ont fait pour le public de Biodiversitaire. Les produits, on a à peu près 50 qualités par an. Donc là, on a sélectionné des biens différenciés pour que le public se rende compte des différents papiers qu'il peut y avoir. Et ça, ça veut dire que les équipes ici vont pouvoir se promener avec leur famille et leurs copains dans le labyrinthe et être fiers de leur métier. On est très fiers que Veolia soit présent et sera vu par plus d'un millier de personnes pour montrer que le recyclage est important et doit continuer encore aujourd'hui. Et chaque fois que j'arrive à rendre des hommes, des femmes, fiers de leur métier, que leur famille, leurs copains soient fiers de leur métier, parce qu'il est mis en scène dans l'espace public auprès de l'opinion publique, alors ça me rend heureux et j'espère que ça les rend heureux aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada